Clairement, là, on a une grosse cloison qui nous empêche de voir devant et donc elle nous permet de voir tout ce qui se passe. On est dans le cockpit du bateau, ici on retrouve le piano, là où on tire un peu sur tous les bouts, toutes les ficelles du bateau et ensuite on a vraiment toute la partie console de navigation avec tous les écrans qui sont connectés à l'ordinateur de bord et puis la centrale de navigation, le pilote automatique. On est très très enfermé, donc on utilise un système de caméra qui nous permet de regarder devant. On peut choisir en fait un peu ce qu'on regarde, si on a besoin de regarder la tête de mât, la caméra va directement sur la tête de mât. Voilà, donc c'est un peu une nouvelle manière de naviguer, d'être très enfermé, mais ça permet quand même de nous protéger clairement des éléments, à la fois du vent et de la mer et d'être moins fatigué à cause de cette interaction avec les éléments. Pour l'instant, il est tellement jeune qu'on n'a pas du tout solutionné la partie ergonomique pour le marin. Clairement, en termes de confort, il n'y en a pas. Malheureusement, ces bateaux qui sont très brutaux, ça vole et ça retombe dans les vagues, donc ça tape fort. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de solutionner cette partie ergonomie, donc on peut dire qu'on est dans l'inconfort et pas dans le confort. L'objectif majeur, ça reste le Vendée Globe 2024 et je ne me vois pas faire un tour du monde dans ce niveau de confort. Ici, c'est ce qu'on appelle une table à cartes. Du coup, on a un poste de veille qui est sommaire pour l'instant, qui nous permet, avec un clavier, d'être sur l'ordi, d'utiliser l'ordi pour envoyer des mails, faire la météo. On a vraiment tout le contrôle du bateau. Et normalement, se reposer, mais là, aujourd'hui, clairement, ce poste n'est pas utilisable en tant que tel, parce qu'on n'a pas mis de mousse, il n'y a rien de très confortable. Il faudrait quasiment une ceinture de sécurité, parce que quand le bateau retombe, on vole un peu. Dans tous les cas, d'avoir un cockpit fermé, c'est du plus. C'est un gros point négatif sur la phase de départ, parce que du coup, on ne voit pas beaucoup en extérieur. Mais oui, sinon, c'est que du plus.